Celui qui se lance dans un freesurfing improvisé se nomme Mick Baker, c'est un artiste austral et aborigène. Le surf est l'une de ses passions et c'est pour ça qu'il voit du pays. Pour venir en Europe, j'ai fait une fresque pour l'un de mes amis de la Gold Coast, Mick Fanning. L'une de ses spécialités est de peindre des planches et ses clients représentent un peu le wouz wou du surf. Un jour j'étais sur la plage à Diba, j'étais en train de peindre, je me suis retourné, j'ai vu Kelly Slater qui regardait par-dessus mon épaule et qui m'a dit « Ouah, est-ce que tu peux m'en peindre une ? » Le travail de Baker représente beaucoup plus qu'une simple peinture agréable à regarder. Celle-là, je l'attendais. Cette planche a voyagé 35 000 kilomètres avec moi ces quatre derniers mois. Tout comme les peintures de ses ancêtres, le travail de Mick raconte une histoire. On a un dicton chez les aborigènes australiens. L'eau douce et l'eau sale se combinent ensemble. L'océan ne refuse jamais une rivière. Il s'ouvre toujours et c'est comme ça qu'on devrait être dans la vie. Cette planche est symbolique de ce que Mick a pensé de moi en me voyant surfer et la façon dont il me voit dans la vie, d'où vient mon surf, où va mon avenir. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui se connecte à moi d'une manière artistique. C'est un très bel objet que je vais pouvoir mettre chez moi. Je suis très heureux. Et il y a une autre livraison pour Joel Parkinson. C'est l'histoire du kangourou combattant. Dès leur naissance et ensuite lorsqu'ils grandissent, ils s'arrontent. C'est un peu pour décrire ton combat, ton combat pour être champion du monde. Parce que depuis que tu es tout petit, tu te bats, tu es inspiré. Vous vous battez pour être le meilleur. C'est ça votre histoire à vous, surfeur. C'est un sacré travail que tu as fait. Merci, c'est très gentil. Et Mick reçoit un peu d'aide de la famille Parkinson pour ajouter une touche très personnelle au portrait de famille. Mick espère un jour pouvoir vendre ses planches et son art à travers le monde. Mais aujourd'hui, il est déjà heureux de pouvoir simplement voyager et gagner sa vie en faisant ce qu'il aime. Tout le monde doit trouver sa place. Et pour la trouver, il faut sortir et la chercher.